Bonjour à tous, une pastille de philosophie aujourd'hui que j'ai intitulée « Dans une vie, il n'y a pas d'accident ». Je l'ai intitulée en référence à une phrase de Jean-Paul Sartre, phrase qui se trouve dans son célèbre ouvrage « L'être et le néant » paru en 1943. Cette phrase peut apparaître choquante, voire révoltante, étant donné le nombre des accidents auxquels nous assistons ou dont l'existence nous est rapportée par la presse, les reportages, les documentaires ou les différentes actualités. Cette phrase apparaît d'autant plus énigmatique et mystérieuse que la notion d'accident est souvent associée à la notion de liberté. Par conséquent, quand on venait le caractère accidentel d'une chose, généralement on lui oppose l'idée que cette chose était prévisible, logique, voire nécessaire. En effet, si un événement est l'effet mécanique d'une situation, on ne peut pas dire que c'est un accident. On peut, tout au plus, dire que c'est une conséquence malheureuse, mais prévisible ou logique. Or, dans le cas de Sartre, ce qui est troublant, c'est que nous sommes face à un auteur qui nie l'existence des accidents, mais qui affirme pourtant notre liberté. En effet, Sartre croit en une liberté absolue, une liberté totale pour notre vie humaine. Et pourtant, il déclare que dans une vie, il n'y a pas d'accident. Comment est-ce possible ? En effet, s'il y a une liberté absolue, il devrait justement y avoir de l'imprévisible, de l'incalculable, et donc de l'accidentel, de l'aléatoire, du fortuit. Oui, Sartre pense que c'est justement parce que nous sommes libres qu'il n'y a pas d'accident dans la vie. Je vais commencer de la façon suivante. On constate qu'il y a un grand nombre de choses dans la vie que nous ne choisissons pas, du moins en apparence. Un grand nombre d'éléments, indépendamment de nos peurs, qui échappent à notre pouvoir de décision. Un grand nombre de choses qui pèsent sur nos choix, ou qui en restreignent la portée. À tel point qu'on peut se demander quel espace il reste à notre liberté. Quelle latitude est la nôtre pour choisir notre vie ? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « Je n'ai pas choisi ma vie, je n'ai pas choisi mes parents, je n'ai pas choisi ma famille, mon milieu social, je n'ai pas choisi mon pays, ma culture, la culture qui inclut les idées, les valeurs, les normes, les références, et les opinions qui structurent ma pensée. Je n'ai pas choisi l'époque à laquelle je vis, la langue que je parle et avec laquelle je pense. Je n'ai pas choisi les circonstances historiques dans lesquelles je vis, les hasards de la vie dont j'ai été la victime ou l'objet. Même quand j'ai fait des choix, ils étaient limités aux situations qui m'étaient données. Je n'ai pas même choisi mon caractère ou ma sensibilité, qui pourtant pèsent tellement sur mes choix. On entend souvent les personnes qui tiennent ce genre de discours ajouter « Si j'avais été libre de choisir ma vie, j'aurais changé certaines choses, je serais peut-être né ailleurs, j'aurais vécu dans un autre pays, parlé une autre langue, peut-être aurais-je fait d'autres rencontres, dans d'autres circonstances. Bref, j'aurais changé certaines choses. » Alors tout ce que je viens d'énoncer, c'est un discours possible, c'est une manière possible d'envisager l'existence humaine. Eh bien Sartre défend exactement l'idée inverse. Il défend l'idée d'une liberté absolue, quelle que soit la situation. Il le fait notamment dans son ouvrage « L'être et le néant » qui est apparu en 1943, ouvrage dans lequel il affirme que nous avons tous choisi notre vie. Alors pourquoi choisissons-nous notre vie selon Sartre ? Je vais être un peu frontal, mais c'est la pensée de Sartre que j'expose, et non la mienne. Selon lui, nous avons tout choisi dans notre vie parce que nous avons la possibilité de nous suicider. C'est la possibilité du suicide qui, aux yeux de Sartre, fonde le caractère absolu de notre liberté dans la vie. Vous êtes dans une situation donnée, une situation sociale, familiale, sentimentale, historique, professionnelle. Vous pouvez à tout moment sortir de la situation en vous suicidant. Si vous ne le faites pas et que vous choisissez de rester dans cette situation, alors vous choisissez votre vie telle qu'elle est. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas choisi ce que vous êtes ou qui vous êtes, puisque vous pouvez le refuser à chaque instant. Votre vie est donc bien le résultat d'un choix. Si vous décidez de rester dans la situation, dans cette réalité, vous choisissez votre vie telle qu'elle est. Vous choisissez de rester dans la situation avec tout ce qu'elle comporte et tout ce qui peut vous arriver, avec ses risques et ses imprévus. Il n'y a donc aucun événement de votre vie que, d'une certaine manière, vous n'ayez pas choisi. Si l'on adopte la perspective de Sartre, il est difficile de trouver un événement que nous n'avons pas choisi. En effet, même s'il nous arrive un accident de voiture, nous aurons fait le choix de prendre la voiture avec un risque d'accident. L'accident ne sera pas totalement étranger à notre choix. Même si nous tombons malades, nous aurons fait le choix de vivre une vie dans laquelle il existe un risque de maladie. Selon Sartre, dans l'existence, nous choisissons tout, puisque nous pouvons tout refuser. Ou plutôt, tout ce qui nous arrive est la conséquence de nos choix. Tout découle de votre choix de rester en vie. D'ailleurs, si l'on veut raisonner de manière juste, nous dit Sartre, il faut dire qu'il n'y a jamais d'accident dans une vie, au sens de quelque chose qui arriverait d'une manière totalement indépendante de notre volonté, quelque chose qui nous tomberait dessus et que nous n'aurions pas, dans une certaine mesure, choisi, au moins à titre de risque ou de possibilité, quelque chose dont nous ne serions absolument pas responsables. Et oui, pour Sartre, j'ai choisi une vie où il y a des risques et des imprévus. Dans ma vie, il n'y a pas d'événements qui viennent du dehors et qui seraient totalement extérieurs à moi ou étrangers à mon choix d'exister. Alors attention, évidemment, si quelqu'un a un accident et se retrouve à l'hôpital, vous n'allez surtout pas lui dire « Est-ce que tu ne l'as pas un peu cherché ? » « Est-ce que tu ne l'as pas un peu voulu ? » Il y a évidemment des moments où, quelles que soient nos convictions, il convient de se taire. Toutefois, pour Sartre, nous ne pouvons pas nous déresponsabiliser de notre choix d'exister. Nous sommes tous condamnés à être libres et donc responsables de ce qui nous arrive. La liberté n'est pas une contrainte ou une obligation, c'est une fatalité. Dans son texte, Sartre prend un exemple. Nous sommes mobilisés pour une guerre. Alors évidemment, cette hypothèse s'inscrit au temps où il n'y avait pas que l'armée de métiers en France qui faisait la guerre, mais où l'on pouvait faire appel aux contingents des autres citoyens. Et il faut savoir que les déserteurs étaient soit fusillés quand ils quittaient le front, notamment ce fut le cas lors de la Première Guerre mondiale, soit mis en prison. Alors nous sommes libres d'aller ou de ne pas aller à la guerre. Évidemment, si nous n'y allons pas, nous risquons d'aller en prison ou pire. Mais nous sommes libres. Nous ne pouvons pas dire que la guerre nous est tombée dessus. Si nous allons à la guerre, cela signifie que nous avons choisi la guerre, nous avons choisi d'y participer. Et nous continuons à faire ce choix tout au long de la guerre. Selon Sartre, si nous faisons ce choix de vivre pendant la guerre, nous méritons la guerre et nous en sommes responsables, voire coupables. Et oui, selon Sartre, si je choisis d'aller à la guerre, c'est comme si j'étais responsable de toute la guerre à mon échelle. Puisque, à mon échelle, devant la totalité de l'événement, je pouvais la refuser ou la nier. Mais j'ai décidé qu'elle existe pour moi. J'ai fait le choix de l'événement dans sa totalité. Je l'ai fait exister, cette guerre, pour moi. Donc personne n'est innocent à la guerre, selon Sartre. Si nous mourrons, nous l'aurons mérité. Si nous sommes blessés, nous le méritons. Parce qu'il faut assumer les conséquences de ses choix. On ne pourra pas dire que nous n'avons eu aucune part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Alors évidemment, on peut considérer que la thèse de Sartre est choquante, cette thèse qui fonde notre liberté sur la possibilité du suicide. À titre personnel, je ne me réclame pas de cette thèse. Et on peut avoir l'impression que Sartre cherche à nous écraser de responsabilité. Cependant, en réalité, dans l'esprit de Sartre, sa thèse consiste à glorifier notre liberté en la déclarant absolue. Imaginez un instant le discours inverse de celui de Sartre. Quelqu'un qui dirait « Je n'ai pas eu le choix, la possibilité de changer le cours des choses. J'ai été pris dans le cours des événements. Ma vie a été déterminée par le hasard, par les accidents. Certains événements me sont tombés dessus. J'ai été l'objet des circonstances. » Alors, si vous entendez ce discours, ce discours nous représente, chacun d'entre nous, comme une chose plutôt que comme un être libre, comme une chose balottée par les événements et qui subit ces événements. Dire que nous n'avons rien choisi et que notre latitude d'action est réduite revient à diminuer la valeur de notre existence. Pour Sartre, au contraire, notre vie nous appartient entièrement. Nous en sommes les auteurs. Nous sommes l'auteurs de ce qui nous arrive et donc nous en sommes fondamentalement responsables. La pensée de Sartre vise donc à nous permettre de nous réapproprier notre vie, car le choix de poursuivre l'existence nous appartient. La plupart du temps, ce choix se fait presque sans nous, instinctivement ou inconsciemment, mais ce choix nous engage quand même. Sartre nous permet donc de nous réapproprier ce choix d'exister et d'accepter notre responsabilité. Le suicide apparaît comme l'acte libre absolu et c'est lui qui fonde notre absolue liberté dans l'existence. Vous voyez l'enjeu ? Sartre nous dit que nous choisissons tout dans la vie. Alors d'accord, d'accord, me direz-vous, mais nous ne choisissons pas d'être en vie ni même d'être libre. Nous naissons sans l'avoir choisi et nous sommes libres, c'est un fait. Je suis né, je vais mourir, que je le veuille ou non. Je n'ai pas choisi de naître. Et je ne suis pas libre d'être né. Je n'ai pas choisi d'être né. Donc au fondement de la liberté, il n'y a pas de liberté. Alors c'est une bonne objection mais en réalité Sartre a une réponse à ce type d'argument. Il dit la chose suivante. Notre naissance, c'est-à-dire le fait d'être né, n'a de signification que tant que nous sommes en vie. En effet, la phrase « je suis né » n'a de sens et elle ne peut être prononcée, elle ne peut s'appliquer à moi que parce que je suis vivant. Une fois mort, ma naissance deviendra un simple fait administratif ou historique inscrit dans les registres de l'état civil. Et si j'étais mort, ma naissance n'existerait pas pour moi. Donc, suivez bien l'idée de Sartre. Je suis né parce que j'existe et que je continue d'exister. C'est pour ça que je peux dire « je suis né ». Être né n'a de sens que si l'on continue à être. Or, c'est bien moi qui décide de continuer d'exister tant que je ne choisis pas le suicide. Donc, c'est moi qui décide de naître ou plutôt d'être né. Je décide de continuer d'être en vie et donc de continuer d'être né. C'est ce qui explique cette phrase qui me paraît totalement hallucinante de Jean-Paul Sartre. Je la cite. Je choisis d'être né. Et oui, j'ai choisi d'être né tout au long de ma vie, à chaque instant de ma vie, dès lors que j'ai pu me donner la mort et que je ne l'ai pas fait. Je suis né à chaque instant de ma vie. En ce moment, vous qui m'écoutez, vous choisissez d'être né en continuant d'exister. Et en continuant de m'écouter, ce qui est déjà un grand mérite. Nous faisons exister notre naissance. Le fait passer de ma naissance n'a de sens que dans le présent de ma vie. Naître, le fait de naître, n'est pas un fait brut indépendant de moi. Sartre répond donc à l'objection qui voulait que le fait de ma naissance ou le fait d'être en vie limiterait ma liberté. On ne voit donc pas pourquoi nous n'aurions pas le droit au suicide selon Sartre. Ma liberté est bien absolue et elle s'applique même à ma naissance ou plutôt à ma qualité d'être né. Alors admettons que vous soyez coriace. Admettons que vous me disiez ou que vous disiez à Sartre « D'accord, d'accord, très bien. Je choisis d'être né. mais il reste tout de même un problème. D'accord, notre naissance n'a de sens pour nous que tant que nous existons et elle dépend donc de notre choix d'exister. Mais que dire de notre mort ? Je n'ai pas le choix de mourir ou de devoir mourir. Mais je ne peux pas choisir d'être mort tout en existant. La mort ne dépend pas de notre choix d'exister. La mort, le fait de mourir, limite donc ma liberté. Pour soutenir que la mort ne limite pas la liberté, il faudrait soutenir qu'elle n'a rien à voir avec la vie. Parce que dans le cas contraire, la mort définit la vie et donc limite ou délimite la vie. Alors on comprend bien l'objection. On va voir quelle est la réponse de Sartre à cette objection. Pour soutenir que la mort ne limite pas la liberté, il faut soutenir ou il faudrait soutenir que la mort n'a rien à voir avec la vie. Parce que dans le cas contraire, on doit bien admettre que la mort définit la vie, c'est-à-dire qu'elle limite ou délimite la vie. Or c'est bien la thèse que Sartre va défendre. La mort ne fait pas partie de la vie. Elle ne limite pas la vie, elle ne limite donc pas la liberté. Pour comprendre la thèse de Sartre, il faut comprendre au préalable la thèse d'un autre auteur que Sartre avait lu et qui est Heidegger. En effet, Sartre s'inspire de Heidegger et il s'oppose à Heidegger. Alors Heidegger, c'est un philosophe allemand du XXe siècle. C'est l'auteur notamment d'un ouvrage très célèbre qui s'intitule Être et temps, ouvrage qui date de 1927. C'est un grand philosophe mais c'est un philosophe qui au fur et à mesure du temps est devenu très controversé, notamment en raison de ses liens avec le nazisme. Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention d'aujourd'hui donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Alors que nous dit Heidegger dans Être et temps au sujet de la mort, il souligne que la mort n'est pas un terme, une limite ou une borne lointaine que la vie finirait par rejoindre et qui délimiterait la vie soit de l'intérieur soit de l'extérieur. Et oui, une borne, on peut la regarder d'un côté ou de l'autre et donc si la mort est une borne, on peut dire qu'elle fait partie de la vie, elle clôt la vie, c'est la borne de la vie mais c'est une borne incluse dans la vie. Mais on peut aussi dire que la mort c'est une borne qui limite la vie au sens où arrivé à cette borne, la vie cesse d'être et donc c'est une limite exclue de la vie. Alors pour Heidegger, la mort c'est l'horizon de la vie, c'est le contour dans lequel la vie s'inscrit. La mort ce n'est donc pas quelque chose qui entoure la vie comme si la vie était une sorte d'îlot circonvenu par la mort. Mais c'est une découpe qui trace la dimension de la vie. Pour le dire autrement, la mort donne un sens à la vie. De la même manière qu'un horizon au sein d'un paysage donne son contour au paysage, au sein duquel émerge un tracé, un relief et où les choses prennent leur position. Ainsi, la mort est la dimension au sein de laquelle émergent les événements de ma vie. Elle est la dimension de mon existence, elle est ce qui fait que ma vie est finie. Je suis immortel. La mort donne donc du sens à ce que je vis. La preuve, si j'étais immortel, ma vie n'aurait pas le même sens. Les événements que je traverse ne s'inscriraient pas dans le même horizon. Ils ne prendraient pas corps ou relief de la même façon. Leur sens serait différent. Ils ne m'apparaîtraient pas de la même manière. Chaque jour, si j'étais immortel, si vous étiez immortel, chaque jour n'aurait pas la même valeur. Peut-être que chaque jour compte pour nous parce que les jours nous sont comptés. Chaque jour qui s'enfuirait si j'étais immortel ne m'arracherait pas quelque chose à moi-même, comme c'est le cas. Du moins, chaque jour qui s'enfuirait ne m'arracherait pas autant de choses qui me sont en réalité retirées par chaque jour qui passe. La mort est à venir, nous dit Heidegger. elle est ce qui peut advenir toujours à n'importe quel moment. Elle est le risque, la possibilité la plus radicale de l'existence. Toute personne qui existe peut ne pas être. Toute personne qui existe peut ne plus être ou cesser d'exister. L'enfant qui naît est déjà assez âgé pour pouvoir mourir et c'est parce qu'il peut mourir qu'il existe de manière finie. Donc non seulement l'avenir de la mort donne du sens à ma vie mais l'avenir tout court détient le sens de mon existence. C'est l'avenir qui donne le sens du présent et du passé que je vis. C'est pourquoi le sens de ma vie est toujours à venir et qu'il n'est jamais donné une fois pour toutes. Et oui, vous êtes en train de vivre des choses sur le plan affectif, sentimental, émotionnel, intellectuel, social, relationnel. vous traversez certaines expériences auxquelles vous donnez un sens maintenant mais dont en réalité vous ne pouvez pas saisir la signification entière. Par exemple, si vous avez une relation amoureuse, vous ne savez pas ce qu'elle va devenir et le sens qu'elle va avoir ou qu'elle va prendre selon la tournure que va prendre votre vie. Si vous restez avec la personne avec qui vous sortez en ce moment ou avec laquelle vous vivez, si vous fondez une famille ou que vous continuez à vous occuper d'une famille, la relation que vous avez en ce moment sera rétrospectivement le début d'une longue histoire d'amour ou la continuation d'un engagement ou d'une longue histoire d'amour. Si jamais vous vivez une passion et qu'elle se termine bientôt, ce sera à vos yeux dans plusieurs années un amour de jeunesse, un amour de passage ou un amour transitoire peut-être un attachement frivole qui au final n'avait pas beaucoup d'importance ou s'est révélé être d'une importance limitée. Ou bien ce sera une expérience qui aura compté énormément pour vous malgré sa brièveté qui vous aura structuré, marqué et peut-être ouvert un peu plus à la vie. Mais tout ça, c'est l'avenir qui vous le dira. Quand je faisais cours à des adolescents ou des jeunes gens, je leur disais la chose suivante. Je leur demandais de considérer leurs études et je leur disais la chose suivante. Si vous poursuivez dans la ligne que vous vous êtes tracé, alors dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous regarderez ce moment de votre jeunesse en vous disant que c'était les prémices de votre vocation, de votre devenir et de votre ambition. Mais peut-être que vous ferez dans quelque temps toute autre chose, toute autre chose que ce à quoi vous pensez actuellement. Peut-être que vous n'avez pas même l'idée de ce que vous allez devenir. Du coup, en jetant un regard sur votre jeunesse, un regard rétrospectif dans quelques années, elle vous apparaîtra, cette jeunesse ou en tout cas ce moment de la jeunesse que vous vivez, comme un moment étrange, un moment où vous étiez encore en gestation de vous-même, un moment où vos véritables passions n'avaient pas encore éclos. c'est donc seulement à la fin de notre vie que nous pourrons saisir la trajectoire de notre vie, les lignes de force qui l'auront structurées, les tournances irrémédiables que nous aurons pris. C'est à la fin de notre vie, au moment où elle devient finalement un destin qu'on ne peut plus changer, qu'on en saisit l'entière signification, s'il nous est donné effectivement d'y réfléchir une dernière fois au seuil de la mort. Très bien, voilà quelle est la pensée de Heidegger au sujet de la mort ? La mort, c'est cet avenir qui donne un sens à notre vie, c'est la délimitation qui donne, j'allais dire, une coloration, en tout cas, un contour général à notre vie, et c'est toujours l'avenir qui détient la clé, le sens du présent qui est toujours à considérer ou à penser en rapport à cet avenir et notamment en rapport à cet avenir de la mort. Alors Sartre s'oppose à Heidegger sur plusieurs points qui permettent de mettre la mort hors jeu et de l'exclure de la vie. On a vu que c'est important pour Sartre d'exclure la mort de la vie parce que si la mort n'est pas exclue de la vie, alors il y a quelque chose dans la vie qu'on ne peut pas choisir, à savoir la mort. Or Sartre, nous l'avons vu, nous dit que dans une vie nous choisissons tout, nous choisissons d'être nés et la mort, justement la mort, on va voir ce qui répond au sujet de la mort. Alors première considération, selon Sartre, la mort n'est pas une possibilité ni même l'avenir. Elle est, aux yeux de Sartre, la privation des possibles. La privation des possibilités d'agir, de sentir, de décider, bref, la privation de l'avenir et donc la privation du sens de la vie. Elle réduit à néant tous mes possibles. Par exemple, si un jeune homme écrit le début d'un roman et meurt, son roman reste inachevé. Alors quel est le sens de cet acte d'écrire et de cette œuvre ? Si ce jeune homme avait vécu, s'il avait eu un avenir, nous dit Sartre, nous connaîtrions le sens de cet acte. Peut-être ce roman serait-il resté inachevé et peut-être n'aurait-il été qu'une passade sans importance. Peut-être ce roman eût-il été fini, mais peut-être eût-il été mauvais. Peut-être qu'il n'aurait jamais connu le succès et peut-être qu'il aurait dissuadé son auteur de poursuivre son aventure littéraire. Si ce jeune homme avait eu un avenir et que son roman eût été mauvais, mais le début d'une suite de romans qui finalement auraient été couronnés de succès, alors ce premier roman aurait été la première marche certes laborieuse, mais la première marche d'un écrivain en devenir. Et peut-être que ce roman finalement eût été un grand roman, le seul de son auteur qui après serait passé à autre chose. Nous ne le savons pas et nous ne le saurons jamais, nous dit Sartre. Le sens de cette œuvre ou de ce projet littéraire arrêté par la mort, laissé en plan, reste donc suspendu. Ce projet est donc privé de sens, insensé, au sens propre du terme. La mort l'a rendu absurde. La menace de la mort est donc, aux yeux de Sartre, toujours la menace du non-sens. La mort coupe l'avenir. Elle laisse le sens de la vie indéterminée, en suspens. Ça c'est le premier point, c'est la première réponse de Sartre à Heidegger, pourrait-on dire. Le deuxième point est le suivant. Ce n'est pas la mort qui rend notre existence finie, aux yeux de Sartre, mais notre liberté. Même si nous étions immortels, le cours du temps resterait irréversible, de même que nos choix dans telle ou telle circonstance. Chaque possibilité qui se serait présentée et que je n'aurais pas concrétisée serait morte à jamais. Même immortel, il me faudrait toujours choisir l'un ou l'autre des possibles. Je ne pourrais pas suivre à la fois toutes les routes possibles. Donc ce que je peux vivre est toujours fini ou défini par mes choix. Bref, c'est ma liberté, mon projet, mes décisions qui m'imposent de choisir entre les possibles et qui fait que ma vie est finie et non pas la mort. Ce n'est pas la mort qui fait que ma vie est finie. On comprend aussi que ma liberté, bien qu'absolue selon Sartre, n'est pas infini. puisqu'elle est la source de ma finitude. En effet, ma liberté passe toujours par des choix et donc par la détermination entre certains possibles. Et puis, il y a un troisième point qui constitue à la fois une réponse à Heidegger et une réponse à l'objection que nous avons faite à Sartre, à savoir que la mort limite ma liberté. Alors, quel est ce troisième point ? Eh bien, selon Sartre, ma vie ou ma liberté ne rencontrent jamais la mort. Certes, je vois des gens qui meurent ou je croise des cadavres. Je peux être conduit à enterrer mes parents, à enterrer des proches, mais la mort elle-même, celle des autres ou la mienne, n'est jamais un objet d'expérience ou un événement de mon existence, par définition. Tout le temps que je vivrai, je ne rencontrerai jamais la mort. Même au moment de mourir, elle restera, certes, imminente, mais sans jamais arriver comme un événement qui pourrait croiser ma route et venir jusqu'à moi pour me signifier mon trépas. La vie ne vient jamais buter contre la mort. La mort n'est pas un obstacle ou une limite à ma liberté. Comme le dit Sartre, la mort, c'est l'envers de la vie. Il en conclut que la mort reste donc extérieure à ma liberté et c'est pourquoi ma liberté reste absolue. Rien ne vient la limiter, pas même la mort. Certes, la naissance et la mort rendent la vie absurde ou du moins la menace d'absurdité par leur caractère absolument arbitraire et contingent. Et pourtant, nous avons vu qu'aux yeux de Sartre, je choisis d'être né et je ne rencontre jamais la mort. Ni la naissance ni la mort ne viennent donc limiter mon entière liberté. Alors, je m'approche de la fin et je vais finir en vous lisant un extrait de Sartre, le fameux extrait où se trouve la phrase « Dans une vie, il n'y a pas d'accident ». Pour celles et ceux qui voudraient voir le texte, ça se situe donc dans « L'être et le néant », dans la quatrième partie, le chapitre premier, la troisième section qui s'intitule « Liberté et responsabilité » et dans l'édition Gallimard, ça se trouve aux pages 598-599. Je lis Sartre. La conséquence essentielle de nos remarques antérieures, c'est que l'homme, étant condamné à être libre, porte le poids du monde tout entier sur ses épaules. Il est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d'être. Nous prenons le mot de responsabilité en son sens banal de « conscience d'être l'auteur incontestable d'un événement ou d'un objet ». N'est-ce pas moi qui décide du coefficient d'adversité et jusque de leur imprévisibilité en décidant de moi-même ? Ainsi, n'y a-t-il pas d'accident dans une vie ? Un événement social qui éclate soudain et m'entraîne ne vient pas du dehors ? Si je suis mobilisé dans une guerre, cette guerre est ma guerre, elle est à mon image et je la mérite, je la mérite d'abord parce que je pouvais toujours m'y soustraire, par le suicide ou la désertion. Ces possibles ultimes sont ceux qui doivent toujours nous être présents lorsqu'il s'agit d'envisager une situation. Faute de m'y être soustrait, je l'ai choisi, ce peut être par velerie, par lâcheté devant l'opinion publique, parce que je préfère certaines valeurs à celles du refus même de faire la guerre, l'estime des proches, l'honneur de ma famille, etc. De toute façon, il s'agit d'un choix. Ce choix sera réitéré par la suite d'une façon continue jusqu'à la fin de la guerre. Il faut donc souscrire au mot de Jules Romain « A la guerre, il n'y a pas de victimes innocentes. » Si donc j'ai préféré la guerre à la mort ou au déshonneur, tout se passe comme si je portais l'entière responsabilité de cette guerre. Sans doute, d'autres l'ont déclaré et l'on serait tenté peut-être de me considérer comme simple complice. Mais cette notion de complicité n'a qu'un sens juridique. Ici, elle ne tient pas. car il a dépendu de moi que pour moi et par moi, cette guerre n'existe pas. Et j'ai décidé qu'elle existe. Voilà, je finis ici la lecture de Sartre. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention dans cette longue traversée que nous avons faite ensemble. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. Sartre. 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 Sartre.